Bonjour, aujourd'hui je voudrais voir avec vous les verres. Il faut savoir que dans la nature il y a une multitude innombrable de verres et la grande difficulté c'est d'avoir au sein de sa palette un certain nombre de verres. Vous n'allez pas acheter tous les verres qui sont disponibles selon les marques mais vous pouvez éventuellement à partir des couleurs que vous avez déjà fabriquer un certain nombre de verres. Je vous ai déjà fait voir le verre que vous pouvez... Donc là c'est un jaune, jaune primaire, là nous avons un noir, là nous avons une terre d'ombre naturelle, là nous avons un bleu, bleu outre-mer, ici nous avons un bleu primaire, là nous avons un verre brillant traditionnel, là vous avez un vert talon. Alors il faut savoir que, donc ça c'est les verres qui sont tous fabriqués par les marques mais on est d'accord que dans la nature vous avez quand même beaucoup plus de verres que ça. Donc je vous ai déjà fait voir comment fabriquer un verre à partir, un verre olive en partant du noir, donc là on voit, on a déjà un verre qui arrive, donc ça reste un verre jaune, puisque là il y a le maximum de jaune, mais on a déjà un premier verre qui s'affiche à ce niveau-là. Vous pouvez ensuite continuer à travailler ce verre jaune en reprenant ce verre jaune et en rajoutant un peu celui-là, on va rajouter à ce morceau-là encore un peu de noir et vous allez voir que je vais obtenir un autre verre. Et là on va reprendre encore ce verre-là et rajouter une pointe de noir, voilà, là on va avoir un dernier verre. Là on est sur un verre beaucoup plus foncé, mais on reste sur le verre en travaillant le jaune et le noir. Maintenant si je prends toujours mon jaune primaire et que je viens rajouter un chouquette, petite quantité de terre d'ombre. Voilà, et là on a un verre pratiquement marron. Et là on a encore... Ça veut dire que, ça on est d'accord qu'on n'est pas sur un verre traditionnel, mais on est dans des jaunes verts qui vont vous permettre de travailler sur des couleurs verts marron, surtout dans les couleurs automnales, où vous avez besoin effectivement de verts différents. Maintenant si on continue notre démarche, avec donc toujours le même jaune, mais on va rajouter un tout petit peu de bleu outre-mer. Et là on voit qu'on a un autre verre. On va reprendre un peu de jaune pour en faire sept. Maintenant si je prends celui-là et on continue dans la démarche, et je rajoute une autre quantité. Là on a un verre qui est beaucoup plus frissé. Alors bien sûr entre les deux, on rajoute un peu de... On va voir qu'on va avoir un dégradé de verre. Alors là je passe effectivement, parce que je ne vais pas faire petit pas par petit pas, et ici on voit qu'on a trois verres différents. Là on a des tons qui sont plutôt marrons, gris, marrons, mais avec une tendance verte derrière. Là on a des verres qui sont très proches du verre au livre. Là on a d'autres types de verres. Et on peut aller très loin, si je prends encore celui-là, et je rajoute toujours... Et là on a encore un verre qui est à nouveau plus foncé. Toujours dans la même démarche, on peut prendre toujours... du jaune. Auquel on va rajouter un bleu primaire. Là on a vraiment les fameux verres jaunes. Là on a vraiment les fameux verres jaunes. Voilà, si je prends celui-là et que je continue à ajouter une pointe de bleu neutre-mer. Alors on voit qu'avec le bruit primaire, on a des verres qui sont un peu plus difficiles, mais il reste quand même des verres lumineux. Donc on s'aperçoit effectivement ici en ayant des couleurs de base dans notre palette, en ayant un noir, une terre d'ombre naturelle, un bleu outre-mer, un bleu primaire, et en partant simplement d'un sol jaune, nous avons déjà une quantité assez importante de verres qui sont encore différents de ces verres-là. Mais vous vous apercevez qu'effectivement, vous pouvez, avec des couleurs de base, arriver à fabriquer vos propres verres.